alors mon avis sur encore un shred là aujourd'hui c'est le schf 36 donc comme toujours par contre c'est mon avis mes façons de faire et peut-être que pour vous ce sera un petit peu différent bon première chose je vais passer sur l'étui donc si vous avez vu la revue enfin mon avis du 38 du schf 38 c'est le même étui donc nylon insère pour rigidifier un petit peu impression insère en plastique ou fourreau en plastique à l'intérieur de l'étui petite poche sur la partie avant où on a un fire steel et une pierre à affûter ou à aiguiser bon comme toujours là on parle d'un couteau qui est je crois en france aux alentours de 40 boules vous avez un couteau donc là je vais y revenir un étui une pierre un fire steel donc tout ça pour 40 boules c'est quand même pas si mal le fire steel si vous avez vu la vidéo donc à smr c'est peut-être pas le meilleur de fire steel mais il fait son boulot la pierre c'est peut-être pas non plus la meilleure des pierres mais elle a le mérite d'être là et sur le terrain donc elle est à demeure avec le couteau et c'est super utile à partir du moment où on fait une petite bêtise et puis on vient taper une pierre etc et voilà quand on veut refaire le fil pour couper un peu plus propre donc on va se focaliser un peu sur l'étui et sur le couteau l'étui en premier donc ni l'ont ni l'ont assez fin qui supporte on va pas dire mal l'usage parce que là c'est quand même la deuxième saison que je l'ai et celui là je l'utilise beaucoup parce que je l'aime bien j'aime bien ce couteau là donc on voit après fort usage et dans les conditions dans quelques mois je les fais c'est à dire un peu difficile c'est pas des couteaux de salon que j'ai donc une usure au niveau des du nylon qui est assez fin et on a aussi les les petites bordures je sais plus comme le terme exactement de ça mais la bordure sur l'étui qui vient faire tout le tour on a les coutures des fois qui ont tendance à péter un petit peu fermeture à scratch sur l'arrière bon je suis pas super fan des scratch comme ça parce que pour moi de le mettre l'enlever sans enlever la ceinture ça a absolument aucun intérêt à cause de toute la gymnastique qu'on a besoin de faire et j'aurais préféré nettement que ce soit à demeure ou alors peut-être avec une pression en plus comme j'ai sur le lequel d'ailleurs le cold steel et srk je me rappelle plus on a une pression qui vient le maintenir donc le couteau s'il n'est pas maintenu par ce pression ici c'est complètement lâche donc ça ne tient pas par contre à partir du moment où on a ce pression qui est sécurisé ça pose pas de souci et jamais ça lâche et même on peut tirer tant qu'on veut ça ne sort pas tout seul allez excite l'étui bon comme ces deux vidéos donc la vidéo de la smr et la vidéo de mon avis là ces deux vidéos que j'avais pas spécialement l'intention de faire de suite mais là du coup je me retrouve dans la montagne j'étais en train de ré ouvrir enfin de nettoyer un peu un chemin que j'ai commencé à ouvrir l'année dernière puis je me suis dit bah tiens il fait beau pas comme ce matin cet après midi il fait beau je vais en profiter pour faire les vidéos donc là le problème c'est que j'ai pas préparé grand chose donc toutes les dimensions etc je vais les mettre dans la description et puis peut-être aussi en incrustation en bas de l'écran bon on se retrouve avec donc le schf 36 que j'ai un petit peu modifié normalement il est noir et il a un coating pour protéger l'acier donc là de mémoire on est à 24 25 cm acier 1095 et on a donc normalement un revêtement noir dessus qui le protège un peu bon chez shred le problème c'est que des fois les revêtements tiennent bien des fois les revêtements tiennent pas très bien sur celui là j'avais tendance à avoir des le revêtement qui se barrait un petit peu et comme j'ai fait une modification ici au niveau de les moutures j'en ai profiter pour tout virer donc modification au niveau de les moutures puisque normalement juste après on a ici un petit talon qui fait environ 5 mm et ça moi ça me plaisait pas du tout je vais vous incruster une image du donc modification ici en biais jusque au niveau du finger shoel ça fait que j'ai mon tranchant qui vient jusque le devant du finger shoel et j'ai pas ce petit talon qui se trouve ici autre modification que j'ai fait c'est de vraiment rendre l'arête ici vraiment agressive parce que j'aime bien écorcer par exemple mes morceaux de bois avec l'arête et puis de même pour gratter un fire steel ça devient beaucoup beaucoup plus facile d'origine ce le 37 le 37 avait une arête pas trop mal mais le 36 donc celui là avait une arête pas assez agressive à mon goût et c'était assez difficile de gratter un fire steel donc la petite modification à ce niveau là et modification aussi que j'ai apporté c'est au niveau des plaquettes ici que je j'ai mis un intercalaire en cuir de castor on se refait pas quand même donc j'ai un manche qui fait 2 mm d'épaisseur en plus donc un intercalaire de 1 mm de chaque côté ce qui donne une circonférence de manche qui est plus importante et qui change complètement la vie à ce niveau là bon c'est pas que je trouvais la prise en main mauvaise de ce couteau mais avec un intercalaire de 1 mm de chaque côté donc les vis d'origine passent encore et 1 mm de chaque côté et ben ça change complètement au niveau du maintien du couteau bon comme toujours chez ce 36 37 38 avec exactement cette même forme de manche on a un jimping sur le dessus donc avant la garde on a un jimping sur le dessous juste avant le talon bon il ya des gens qui trouvent le jimping agressif moi avec les mains que j'ai ça ne me gêne pas et la plupart du temps quand je fais des travaux de force un peu je travaille avec des gants on a une très très bonne prise en main de ce couteau avec la dragon on peut avoir des prises à un ou deux doigts comme ça pour faire de la coupe à la volée absolument sans aucun souci le talon ici n'est pas très très galbée mais c'est suffisant bon petit problème comme sur le 36 37 38 c'est ce dos ici ou ce talon qui est courbe et moi étant donné que souvent j'aime bien écraser des choses avec le talon j'aimerais mieux avoir un talon un peu plus plat ça pour moi par contre rajouter de la matière c'est pas quelque chose que je peux faire très facilement là dessus donc manche si ma mémoire est bonne c'est du tpe je crois qu'ils appellent ça très bonne tenue en main avec gants ou sans gants main humide ou main pleine de sang ça tient bien encore en main et l'âme conséquente je crois qu'on a 5 mm et quelques je crois d'épaisseur donc très forte épaisseur de l'âme on a une émouture qui est une émouture creuse une lame qui est du drop point pas très prononcé un gros ventre pour faire du travail de chasse entre guillemets d'avoir un gros ventre comme ça c'est très facile que ce soit pour faire de la découpe de viande, lever de peau, plommage ou nettoyage de la peau assez intéressant bon évidemment comme tous les couteaux qui ont une épaisseur de lame conséquente c'est pas vraiment un slicer c'est pas fait pour faire des lamelles de carpaccio ça c'est évident si vous voulez manger du saucisson il faut vous habituer à des lamelles qui sont un petit peu épaisse et que vous pouvez pas en faire des lamelles où vous voyez à travers mais donc par contre c'est un couteau sur lequel on peut compter sans aucun souci moi ça fait deux ans que j'y en fous quand même plein la tronche et j'ai absolument pas de soucis là dessus euh... que rajouter ? euh... bah... avec les modifications que j'ai faites donc surépaisseur au niveau du manche et modifications au niveau de... suppression du talon ici devant le finger joil euh... bah franchement c'est pas loin d'être mon couteau préféré quand même la plupart du temps quand je vais faire un tour voir mes castors euh... quasiment donc tous les jours euh... chope un couteau et bah la plupart du temps ça tombe sur celui là j'en ai pas qu'un pourtant euh... euh... des fois je me dis ah bah non faut que j'en prenne un autre et la plupart du temps c'est sur celui là que euh... euh... ça tombe alors bon évidemment c'est pas un... un SI 5 c'est pas un cabare euh... c'est pas un BK2 euh... mais c'est pas du tout le même prix non plus et moi j'ai des problèmes avec le cabare avec son manche et euh... euh... couteau qui sont quand même très approchant bon le le cabare a une lame un peu plus haute à une émouture qui monte beaucoup plus haut donc est beaucoup plus facile à à faire des tranches fines mais ça c'est quand même pas loin d'être mon couteau préféré quand même comme quoi il n'y a pas forcément que le prix qui y fait bon et bah sur ce j'espère que euh... cette vidéo vous a plu comme je vous dis toujours c'est mon avis euh... ça n'engage que moi et... mais peut-être que ça peut vous apporter quelques petits trucs donc je vous laisse moi j'ai un maté à finir et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao !